C'était un instant la traditionnelle pause de cette émission. Je rappelle qu'aujourd'hui nous recevons Tonton Minougou qui est spécialiste entre des rêves et des vins des chiffres également. Avec lui aujourd'hui nous parlons des mauvaises habitudes qu'ont, on va dire, la jeunesse africaine et qui ont des impacts négatifs sur notre vie. Dans une première partie nous avons eu à parler tout à l'heure de manger avec sa main gauche des différentes influences et comment cela est négatif. Et puis dans la seconde partie bien sûr nous parlons et nous continuerons de parler de l'union en Afrique. Comment choisir sa compagne, qui doit le faire et comment c'est tout cela que nous sommes en train de voir. Alors Tonton Minougou c'est vrai que juste avant la pause on a eu à parler de ce qu'il faut faire, de différentes étapes qu'il faut faire, en tout cas en tant que bon africain, n'est-ce pas, pour choisir sa compagne. Alors il n'y a pas que cela, peut-être d'autres sont déjà engagés, se rendent compte aujourd'hui que peut-être n'ont pas respecté tout cela. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? Bon il y a toujours une solution à chaque problème. Dès que ceux qui sont déjà entrés dans la danse, je pense qu'il n'est pas tard de conséder les personnes qui peuvent quand même les conseiller avant que cela ne soit trop tard. Oui. Alors il y a aussi souvent les dates de mariage, que ce soit dans la tradition ou dans la modernité. Il y a par exemple les dates, les dates qui parlent des chiffres, alors il y a des chiffres qui parlent des choses positives et aussi négatives, sans compter aussi dans le registre de mariage. Bon ça c'est un cas de force majeure, on ne peut pas dire à monsieur le maire, je veux par exemple que mon numéro de mariage soit terminé, soit comme cela. Mais au moins on peut choisir la date. Oui. Tu trouves toujours le mois, le jour, avec des spécialistes quand même, qui peuvent quand même porter le bonheur, parce que le mariage ce n'est pas une mince affaire, c'est pour toute une vie. Oui. Alors que dès que le départ est bon, je pense que la chute peut être meilleure. Alors quand ça force le départ, ce n'est pas intéressant. Il y a par exemple des dates quand même qui peuvent parler quand même des situations difficiles, qui lient à la difficulté, à la bagarre ou encore à des situations douloureuses. Donc comme le mariage c'est un problème du cœur, si ça concitre à ces dates-là, souvent ça se vit négativement. Et que dès qu'ils sont ensemble, dès la première grossesse, alors ça devient problème. Problème. Alors de manière très pratique, on va dire quelles sont ces dates-là, de manière très pratique. Je me marie, est-ce que pour quelqu'un, par exemple on va prendre une date au hasard, pour quelqu'un qui s'est marié un 20 juin, un 20 juin déjà, je pense qu'on peut prendre le 20 juin, voilà. Quelqu'un qui s'est marié un 20 juin, un exemple là. Un exemple. Alors quelqu'un qui s'est marié un 20 juin, ce mariage ne peut pas être fructueux. D'accord. Parce que le 2 joue négativement dans la vie. D'accord. Le 0 aussi est négatif. D'accord. Quand on le conjugue, vous allez voir que ce n'est pas très bien. Alors donc, ce n'est pas une date quand même fructueuse pour un lien. D'accord. Voilà, ça peut nager négativement. Voilà. Il y a d'autres dates comme ça. Oui. Voilà. En fait, en fonction de la date, on pourra vous dire si c'est bon ou pas. Voilà. D'accord. Et qu'il faut changer. D'accord. Par exemple, celui qui s'est marié le 20, il pourrait quand même changer le 27. Par exemple. Par exemple. Le 7 qui est quand même un chiffre dominant, quand on le marque dans la vie, Dieu a fait, il y a 7 su et 7 couches de terre. Ce qui veut dire que le chiffre 7, il est positif. Bien sûr. Alors, comparativement à 20, ce n'est pas la même chose. Bien sûr. Voilà. Mais bon, c'est en matière de chance. Parce que quand on le dit, par exemple, aux religieux, ils peuvent... chaque connaissance a sa place. Bien sûr. Alors, donc, dans le livre saint, par exemple, Dieu a dit qu'il y a la connaissance qu'il a attribuée, disons, aux humains. Et que cette connaissance ressemble aux graines du sable. D'accord. Il donne à qui il veut. Donc, dans le livre saint, par exemple, souvent, vous arrivez quand même à des textes qui peuvent quand même contraduire ça. Mais dans la réalité, il existe. Nous sommes dans le monde des affaires. Oui. Et que tout le monde veut aller devant. Personne ne veut aller en arrière. Bien sûr. Alors, donc, tout cela, on n'est pas dans la vie des humains, qu'il faut chaque fois consulter des gens avant de choisir. Il y a aussi souvent des mois que beaucoup de gens, de suite, il peut ne pas être... Du fait que le plus souvent, la collection n'est pas interdite. Oui. Et que nous, les humains, on le fasse, on le fait interdit, ça devient un interdit. Oui. Alors, donc, le plus souvent, il est difficile de franchir cette barrière-là. Oui. Dès que vous êtes dans une communauté, là, vous ne partagez pas les mêmes arguments. Donc, souvent, ce n'est pas bon de se fier à ces choses-là. On finit chaque fois de tomber là-dedans. Bien sûr. Parce que la bourre des humains, c'est sacré. C'est pourquoi il y a la bénédiction et la bannison. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, quand ils bénissent quelqu'un, ça devient une réalité. Oui. Il y en a aussi, par contre, quand ils bannissent quelqu'un aussi, ça devient une réalité. Bien sûr. Donc, rien ne fait au hasard. Au hasard. Voilà. Donc, pour faire quand même un mariage, il est quand même temps de voir des spécialistes qui peuvent vous choisir le moment précis, qui peuvent quand même vous porter bonheur, au lieu de le faire aveuglement. Et qu'après, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Alors, mais de manière, c'est vrai qu'on n'est pas tous spécialistes et peut-être qu'on n'a pas écouté cette émission avant de se marier. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je me suis marié un 20 juin, comme l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Oui. Et je me rends compte que le 2 et le 0 vont agir négativement dans ma vie. Oui. J'aime ma femme. Vraiment, sur le plan affectif, j'aime ma femme. Avant qu'on ne se marie, bien sûr, je l'aimais bien. Même s'il y a des difficultés qui arrivent, même si on pense qu'avec l'amour, on pourra tout résoudre. Qu'est-ce que je fais à ce moment? Il y a toujours une solution. Vous consultez ce qui peut vous aider. Maintenant, ce qui peut quand même vous arranger, il y a une chose à faire. Il y a aussi les enfants que vous allez mettre au monde. Et ces enfants, ils naissent avec des dates. Et aussi, ces dates-là ne sont pas forcément ces dates-là que vous allez fêter, disons, leur baptême. D'accord. Alors, donc, on peut le corriger en ne faisant pas le baptême. Alors, 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 quand vous dites baptême, c'est, en fait, c'est le baptême de l'enfant, comme on le connaît, comme on le fait ici. Oui, le baptême de l'enfant. D'accord. Ce n'est pas son anniversaire. Non, ce n'est pas son anniversaire. Ah, d'accord. Le baptême d'abord. D'accord. Par exemple, dans l'islam, il est dit, par exemple, quand Dieu vous donne un enfant, ce jour après, il faut faire son baptême. Son baptême, oui. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Si vous n'en avez pas les moyens pour le faire, vous pouvez choisir seulement un nom pour votre enfant, ou encore, choisir une date que vous pouvez en ce moment, comment dire, faire son baptême. Son baptême, d'accord. Alors, donc, comme c'est vous qui choisissez, si vous y connaissez, vous allez choisir une date. La date qui vous arrange, qui va corriger. Qui va corriger le côté qui était déjà négatif. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Donc déjà, premier point déjà, on peut corriger ce côté négatif avec la date du baptême de l'enfant. Oui. D'accord. Même la première grossesse, ou une femme en grossesse, ça peut être puiser. Ça peut être puiser. Oui. Et il y a quand même des dates favorables. D'accord. Qui peut quand même donner la chance à l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui est toujours un foetus. Et que quand l'enfant va naître, il porte la chance aux parents. Aux parents. D'accord. Voilà le petit qui est assis. Oui, les élus ne le voient pas. Viens là. Bien sûr, un tout petit pied qui est également en studio. Je pense que c'est votre petit-fils. Oui, oui. C'est mon fils même. Ah, c'est votre fils. Oui. Alors, comment il se nomme ? Comment il s'appelle ? On s'appelle Minougou Abdoul Samad. Minougou Abdoul Samad. Voilà. Voilà. Tu es né le combien ? Le 5 juillet 2005. Le 5 juillet 2005. Alors, environ 8 ans. Oui, oui. C'est un garçon. Il est assez dégourdi. On le remarque, bien sûr. Oui, tu fais la même classe. Tu fais quelle classe ? Ce 1. Ce 1. Quelle école ? Quelle école ? École Baptiste Ville Nouvelle. Voilà. Tu as été quel âme pendant la dernière composition ? J'étais 4e. Wow. Et la dernière composition ? J'étais 1er. Wow. Félicitations. Et la première composition de l'année ? La première composition de l'année ? La première composition de l'année, tu as été quel âme ? TNUMN. Non, non. La première composition, quand tu as commencé l'école, tu as été 2e. Tu ne te rappelles pas ? Donc, 2e, 1er, 4e, on se rend compte qu'il n'est pas les 5 premiers. Il n'est pas les 5 premiers. Bien sûr. Voilà. C'est important, quand même. Oui. Merci beaucoup. Et il aura 8 ans dans quelques jours. Dans quelques jours, bien sûr. Oui. Alors, on se rend compte qu'il est assez dégourdi. Oui, oui, oui. Et il est tout jeune, tout mignon. Oui, oui. Merci, merci. D'accord. Donc, on pourra, on peut donc corriger, en tout cas, peut-être ces choses-là avec la première, comme vous l'avez dit d'abord, la date du baptême d'abord de l'enfant. Oui, ou encore la date du 1er puissé. 1er puissé, lorsque la femme est enceinte. Oui. D'accord. Voilà. En tout cas, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'astuces comme ça. Il y a beaucoup d'astuces. Voilà, que vous pouvez donner, en fait. Mais c'est vrai que l'émission ne va pas nous permettre d'étaler tout cela. Oui. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'astuces comme ça qu'on peut donner. Ça veut dire que ce qu'on va retenir, en tout cas, pour l'émission, c'est que même si on se rend compte qu'on n'a pas suivi les règles, même si on se rend compte qu'on est dans des difficultés, on n'est pas forcément passé par le bon chemin, on n'a pas choisi la bonne date. Il y a toujours des solutions. Voilà. Il y a toujours des solutions. Oui. D'accord, on peut toujours corriger, on peut toujours corriger, bien sûr, cela. D'accord. Alors, on va continuer également juste après, n'est-ce pas, peut-être tout cela, si on arrive à corriger, si on a pu corriger, bien sûr, tout cela. Aujourd'hui, dans notre vie de demain, quels sont les préceptes qu'il faut accepter, choisir, quels sont les choix qu'il faut faire désormais dans notre couple ? Oui. D'abord, il y a le problème de race, il y a tout ce qu'il faut savoir savoir. Oui. Il y a aussi, disons, sur le plan social, c'est-à-dire la distance, bon, il y a aussi par exemple les étoiles, qu'il faut consulter les spécialistes. Oui. Alors, donc, ce volet est très large, il faut savoir d'abord les coordonnées de l'intéressé, son nom propre ou son surnom. Oui. Ou aussi, peut-être le nom de la maman, ou encore la date de naissance, par exemple, ou tout ce qui en suit, pour savoir réellement, vous avez affaire à quel genre de personne. D'accord. Et pour vous aussi, pour voir quand même si c'est compatible, avant d'accéder, de ne pas y entrer avant de chercher, parce que ce n'est pas facile. Dès toujours la bonne intention, tous les partis unis avec la bonne intention, vous avez toute la chance d'être sur le droit chemin, parce que Dieu va vous protéger, vous avez déjà la bonne intention. Oui, bien sûr. Je n'ai pas essayé de la voler, de tricher. Je sais que cette fille-là, je ne l'aime pas, mais bon, c'est l'occasion de me présenter, je vais passer mon samedi soir avec. Déjà, ce n'est pas bien. Oui. Voilà, donc c'est tout cela qui fait de sorte que ce n'est pas facile. Il y en a aussi des personnes, je parle du collègue des garçons, parce que tout homme, c'est vrai, c'est plus souvent, il est difficile de savoir que cette femme-là peut être ma femme dès les premières heures, mais bon, il est quand même, on peut quand même savoir quand même à peu près, est-ce que, disons, avec cette fille-là, est-ce que, disons, sa corpulence, ou bien son look me convient d'abord, avant de faire les premiers pas. Alors tout cela, le plus souvent, il y en a qui ne voient pas ça, il prend la fille, il dit à la fille, voilà, nous allons vivre ensemble d'abord pour voir. Ça, c'est possible. On va essayer d'abord. Alors que bon, c'est pas bon, vous pouvez vivre ensemble, mais ça ne veut pas dire que vous allez vivre ensemble sexuellement d'abord. Ah d'accord, ok, d'accord. Faire un an, deux ans, avant de savoir maintenant si tu vas la prendre comme épouse. C'est ce qui fait que les filles ont des problèmes. D'accord. Dès qu'on laisse pas une femme qu'on n'a pas encore touchée. Bien sûr. Oui. Ça, c'est vrai. Alors dès que vous êtes amis et qu'il n'y a pas ça, alors je pense que tu peux se dire dans la clarté et qu'après chacun prend son chemin. Bien sûr. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous l'avez dit également, on a tendance aujourd'hui en fait dans la société moderne à véritablement, surtout pour les hommes, en fait, rejeter de prime abord déjà la polygamie. Oui. Mais selon vous dit en fait hors antenne, cela peut permettre par exemple de corriger certaines situations en fait. Oui, oui, oui. Parfois, l'homme est obligé en fait de prendre une seconde femme parce qu'il y vend en fait de son bonheur. Oui. Mais bon, beaucoup de femmes ne savent pas. De ce volet, il est très large. Oui. Alors il y a des filles par exemple, selon leurs étoiles, elles doivent être dans le foyer d'une autre femme. D'accord. Ce n'est pas une chose facile. Surtout maintenant que ton mari te prend et qu'il va devenir pauvre, il ne pourra pas te nourrir et qu'en prendre une seconde femme, il pourra vous nourrir vous deux. C'est une chose qui est difficile. Acceptez. Il ne s'explique pas comme cela, mais dans la réalité c'est possible. Bon. Il y a aussi par exemple le code de la fécondité. Il y a des personnes féminines, dès que vous vous mariez, selon les signes cliniques, monsieur et madame se portent à merveille. D'accord. Mais il n'y a pas d'enfant. D'accord. Par le fil des temps, si monsieur est polygame et qu'il prend une seconde femme, à votre grande surprise, dès que la nouvelle femme va rentrer, elle va tomber enceinte. D'accord. Et que par le fil des temps, la première qui avait des difficultés aussi, peut tomber enceinte. Comment vous comprenez ça ? Tout simplement parce que la première femme, ses enfants se trouvent dans le ventre de sa couille épouse. Dès que son mari ne prend pas une seconde femme, elle n'accouchera pas. D'accord. Donc, les femmes, souvent, ont tort d'être, comment dirais-je, de ne pas accepter. De ne pas accepter de prime abord la polygamie. Oui. Alors, ce n'est pas facile. Oui. Alors, sans compter aussi, la science dit que c'est l'homme qui tient la semence vitale. D'accord. Ça, c'est bien vrai. Oui. Masculin et féminin. Que c'est l'homme qui met l'enfant. Oui. Mais quand vous voyez quand même, disons, en matière, disons, je ne sais pas comment dire ça, africain, c'est la femme qui choisit l'enfant. Un homme peut avoir deux femmes. Oui. Et l'autre femme la fait des garçons. Et l'autre femme la fait des filles. Filles, oui. Comment vous pouvez penser ? Tout simplement, la constitution de chaque femme qui fait ses enfants. D'accord. Il y a des femmes qui sont des hommes. Donc, ces enfants, le plus souvent, se marier en bonne santé, la plupart de ces enfants peuvent être des enfants garçons. Oui. Il y en a qui sont féminins, le contraire. La plupart de ces enfants vont être des enfants féminins. Féminins. Maintenant, le plus souvent, ceux qui sont monogames, qui prend une femme, dont ces enfants sont toutes des filles, et qu'il va forcer, par la force, par d'autres pouvoirs, avoir un garçon, ça peut jouer négativement sur la vie de l'homme. De l'homme. On le voit souvent, quelqu'un peut faire cinq filles, six filles, et que le dernier garçon, le monsieur est parti. Oui, exactement. Parce qu'il a trouvé quand même des... Des astuces, des tournures. Voilà, pour avoir un fils avec son dernier. Alors que non, dans sa formule, il ne doit pas faire des garçons. Il fallait le faire avec une autre femme. Absolument. Donc, vous voyez, nous sommes en Afrique, il y a des choses qu'il faudra accepter, cette réalité-là, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Par exemple, les rois. Oui. Les rois sont puissants, mais ils ont des héritiers. Oui. C'est parce qu'ils ont beaucoup d'épouses, parce que l'homme s'implante à la femme. Oui. Alors, donc, si vous avez une femme qui ne vous supporte pas en matière de chance à 100%, vous n'allez pas être solide. Bien sûr. Mais si vous en avez plusieurs, il dirait que parmi ces plusieurs-là, il y a une quand même. Qui vous porte chance. Voilà. Et que ça puisse quand même arranger les autres. Voilà qui expliquerait en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un Nigérien, on nous a dit qu'il avait près de 200 femmes, on n'a rien compris là-dedans, puisque chez lui, on ne dit pas qu'il a un domicile, on dit qu'il a une harem, où il a près de 200 femmes que paraît-il qu'il ne connaît pas le nom de ses enfants. On comprendra peut-être pourquoi, sans vouloir justifier. Quentin Minougou, on arrive pratiquement au thème de cette émission. Alors, on va parler rapidement de quelques rêves. Oui, oui. On va parler de quelques rêves, rapidement, qui peuvent porter chance ou pas. D'accord. Malheureusement, on est un peu plus. L'émission est assez intéressante, mais bon, le temps. D'accord, d'accord. Les rêves aujourd'hui, si vous remarquez, les rêves, ce n'est pas fait au hasard. Alors, d'abord, les grandes personnes rêvent, ou ceux qui sont origines à Mathe d'Etoile, rêvent. Les rêves sont des messages envoyés par des anges, qui viennent par Dieu. Donc, les rêves, ce n'est pas une autre quoi. Par exemple, celui qui rêve, un mouton mètre bas. Oui. C'est une bonne chose. D'accord. Un mouton mètre bas d'abord, un petit mouton, veut dire que sa femme va mettre au monde un enfant. Le sexe du petit mouton sera le sexe de son enfant et son pelage. D'accord. Un homme aussi peut voir un mouton mètre bas, mais ses enfants-là sont des boucs ou des chèvres. Cela veut dire qu'il va gagner une nouvelle vie en matière de fortune. D'accord. Un homme aussi peut voir sa femme mètre bas des bœufs. Vous voyez, un rêve, tout est possible. Oui, bien sûr. Là, on se dit aussi que son mari va rentrer dans l'abondance. D'accord. Vous voyez que les rêves sont bien. Vous, vous allez voir être berger des serpents. Être berger des serpents, vous allez être un roi ou bien votre progéniture va commander un jour. D'accord. Vous voyez que ce sont des bons rêves. Oui, bien sûr. Rêvez voir le tonnerre tomber, si pendant ce temps votre roi est malade, il peut ne pas exister. Alors, rêvez voir le tonnerre frapper votre mur ou une maison. Si ça s'écroule, ça veut dire qu'un membre de la famille peut aussi ne pas exister. Rêvez voir, par exemple, le tourbillon ou le vent veut dire que vous êtes en danger. D'accord. Rêvez voir du caca, des excréments embourguent votre corps. Cela veut dire que vous allez être le plus riche de votre nation. Ah, d'accord. Oui. Ah, d'accord, ok. Ah, ben tiens donc. Oui, oui. Si ça vous arrive, je peux rêver cela, c'est bien. Oui. Donc, les rêves, ce sont des messages. Bien sûr. Qui véhiculent en vous. Il faut savoir quand même des interpretés ou si vous ne le connaissez pas. Des manettes spécialistes qui peuvent quand même vous aider. Si cela est positivement, c'est bien. Mais si c'est négativement, il y a toujours des solutions pour pallier à cela. Alors, juste une auditrice qui me demandait cela, rêver de quelqu'un qui a déjà décédé, en fait, est-ce que c'est bon ou mauvais ? Cela dépend. C'est-à-dire, rêver de quelqu'un qui a déjà vu qu'une personne défende. Oui. Oui, ça dépend maintenant comment la personne a vu cette personne. D'accord. Si c'est une personne, son ami ou son parent qui défende qu'il avait un rêve dans les meilleures conditions, bien habillé, qui n'est pas en colère, parle d'une bonne chose. D'accord. Mais si c'est le contraire, ce n'est pas des situations difficiles. D'accord. Maladie ou encore problème d'autoserie. D'accord, ok. Voilà. D'accord, ok. D'accord, ok. D'accord, on arrive au thème de cette émission. Alors, c'est vrai qu'on ne pourra pas tout dire sur ce plateau, ça c'est sûr. Alors, comment vous contacter, pour tous ceux qui aimeraient peut-être rentrer en contact avec vous, échanger avec vous, pour peut-être que le temps que nous, très prochainement, on essaie peut-être, pourquoi pas une émission en direct avec nos amis auditeurs. D'accord, d'accord. Qui pourront exposer leurs soucis peut-être en direct. On verra bien avec la direction, si cela est faisable. Mais déjà, comment on peut vous contacter ? Bon, moi je suis au numéro 70, 24, 74, 83. On va lui prendre, 70. 24, 74, 83. Voilà. Je suis aussi au 64, 14, 47, 68. On va lui prendre encore. 64, 14, 47, 68. D'accord. Je rappelle que cet entretien, c'était donc en rediffusion. Allez, la suite de votre rendez-vous, c'est...